bonjour bonjour linkedin voilà c'est mon deuxième live linkedin cette fois ci je ne suis plus enrhumé quel bonheur quel plaisir je pense qu'il va falloir attendre un petit moment le temps que tout le monde arrive donc j'espère que vous êtes bien installés ceux qui sont déjà là que vous avez votre petit café tranquille votre petite boisson chaude c'est le dernier live de l'année on va essayer de passer un moment sympa tous ensemble avant de commencer comme toujours le petit sondage dans le chat si vous pouvez me dire dans quel domaine d'activité vous êtes c'est hyper précieux pour moi ça me permet de mieux présenter ce live et de mieux le mettre en phase avec les gens qui m'écoutent c'est quand même bien plus sympa donc dans le chat si vous pouvez marquer voilà votre domaine d'activité si vous pouvez également me dire si vous avez déjà fait des témoignages vidéo ou si vous avez prévu d'en faire voilà si vous pouvez me donner ces informations dans le chat c'est hyper précieux pour moi donc voilà comme je vous disais c'est mon dernier live de l'année et c'est mon deuxième sur linkedin je suis particulièrement contente d'être là avec vous aujourd'hui je vous ai promis un moment de convivialité on va passer 45 minutes ensemble beaucoup de valeurs on a pas mal taffé sur sur ce live pour vous donner des des conseils et des éléments très concrets à appliquer dans votre stratégie de communication donc j'espère que ça va vous ça va bien vous servir voilà je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit bonjour à tous ceux qui arrivent je vais donc hop c'est le sujet du jour vous l'avez compris je vais vous dire comment les témoignages vidéo vont transformer vos prospects en clients j'attends vos premiers résultats dans le chat me dire un petit peu dans quelle activité vous êtes et également si vous avez déjà fait des témoignages vidéo comme ça en fonction je pourrais adapter mon discours il y en a ici forcément qui ne me connaissent pas et c'est normal je vous donne deux trois petites infos avant de commencer donc moi je m'appelle mélanie je suis la cio d'une entreprise qui s'appelle get in shoot j'ai toujours été entrepreneur j'ai commencé quand j'avais 18 ans j'en ai 36 aujourd'hui donc autant vous dire que j'ai passé donc plus de la moitié de ma vie à entreprendre et dans des univers qui au final était quand même assez commun le web la communication l'audiovisuel donc voilà je suis toujours dans cette dans ce domaine là et vous pouvez me retrouver toutes les semaines sur youtube donc j'ai une chaîne youtube où je partage ma vie d'entrepreneur je fais ce qu'on appelle du building public je vous raconte dans cette dans cette chaîne les hauts les bas je fais des rencontres assez inspirantes et je les partage avec vous essentiellement sur mon dernier produit qui s'appelle charlie justement donc si ça vous chauffe c'est tous les lundis soir à 18h42 sur ma chaîne youtube vous pouvez me retrouver aussi la semaine sur linkedin j'essaie de poster régulièrement c'est un exercice auquel je me prête depuis début septembre je suis aussi sur tiktok voilà vous êtes les bienvenus pour échanger là dessus ça parle marketing ça parle entreprenariat et voilà n'hésitez pas à venir me rejoindre moi ça me fait toujours plaisir de voir et de rencontrer de nouveaux entrepreneurs dernier petit rappel voilà dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver si vous pouvez marquer un petit mot sur qui vous êtes que je sache l'univers dans lequel vous travaillez et également me dire si vous avez déjà fait des témoignages vidéo ça me permettra d'orienter ce live on va commencer tranquillement et puis voilà je vois que vous êtes en train d'arriver progressivement et petit petit à petit je ferai en sorte que ceux qui arrivent en cours de route puissent prendre le live en cours et ne pas être trop perdu alors l'idée au départ c'est de se poser une question qui est comment la recommandation influence la décision d'achat je fais une petite précision concernant le fonctionnement de ce live donc l'idée c'est que ce soit quelque chose de très convivial c'était la promesse que je donnais donc n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route à réagir j'y répondrai évidemment n'hésitez pas à m'interrompre on n'est pas dans une conférence ou une plénière avec un prof et des écoliers n'hésitez surtout pas à réagir à me poser vos questions en cours de route et comme ça au moins ça rendra ce format beaucoup plus interactif donc comment la recommandation influence la décision d'achat c'est par là qu'on va commencer c'est la base vous connaissez la plus vieille publicité du monde c'est la recommandation donc ce schéma que je vous montre là c'est un schéma qui est très connu une personne qui est contente va en parler on dit toujours à trois autres personnes qui vont en parler à leur tour à d'autres personnes et ainsi de suite ce bouche à oreille là c'est juste capital c'est ce qui nous permet en fait de nous faire connaître de nous créer un réseau de nous créer une réputation donc ça ce mécanisme est vieux comme le monde et c'est pour ça que la recommandation s'appuie sur ce même principe cette recommandation elle est plus crédible qu'une publicité et pourquoi elle est plus crédible qu'une publicité vous voyez sur ma gauche là je vous montre un burger ce burger il a l'air très beau probablement très bon mais cette photo a été prise par le restaurant en question ça aura moins d'impact pour la personne qui voit cette photo qu'un avis sur TripAdvisor ou sur Google pourquoi ? parce que c'est une vraie personne qui a mangé ce burger et qui va pouvoir me dire ce qu'elle en pense à gauche j'ai donc une photo qui a été prise par la marque et donc quelque chose qui est c'est la marque qui choisit de me montrer ça et c'est donc un indice de crédibilité qui est plus faible que la recommandation puisqu'en fait ce sont des vrais gens qui ont expérimenté la recette et qui vont me faire un retour et aujourd'hui d'ailleurs tout le monde une grande partie des gens regardent les avis avant de choisir un hôtel avant de choisir un restaurant ça s'est transposé dans énormément d'industries pourquoi ? parce que la crédibilité est plus importante je fais plus confiance à mes pères qui ont vécu l'expérience qu'à une marque qui va me dire que son burger est le meilleur je pense que vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs en fait c'est très simple aujourd'hui les statistiques sont assez assez flagrantes 67% des acheteurs vont regarder d'abord les avis de leur père avant de prendre une décision d'achat ça veut dire que votre client est vraiment au centre de votre notoriété si votre client est satisfait et qu'il en parle et qu'il le dit il va avoir un impact direct sur la crédibilité qu'on va vous porter la confiance qu'on va porter à votre entreprise donc l'idée c'est de comprendre pourquoi cette recommandation elle est capitale pourquoi votre client est au centre de cette recommandation et nous l'idée c'est qu'on va regarder aujourd'hui comment on peut s'appuyer sur ces recommandations pour augmenter ses ventes avoir un meilleur taux de conversion faire de l'acquisition et mieux faire connaître son activité donc on a vu que la recommandation c'était le meilleur outil aujourd'hui maintenant on va parler de la vidéo qui à mon sens est le meilleur média pour porter en fait cette recommandation et c'est ça qui nous permettra de voir que la combinaison d'une recommandation en vidéo aujourd'hui c'est un super pouvoir qui est largement sous-estimé la vidéo c'est le média numéro 1 en termes de consommation sur internet on sait aujourd'hui que chaque individu passe 100 minutes par jour à regarder des vidéos en ligne c'est juste incroyable en termes de proportion ça me paraît juste dingue donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce volume là et donc une entreprise ne peut pas faire impasse sur le format vidéo et donc si on regarde un petit peu au niveau au niveau mondial ça représente 82% de la bande passante c'est en nette progression on voit vraiment une grande augmentation en termes de trafic donc aujourd'hui la vidéo est partie intégrante de la stratégie de communication des entreprises et chaque entreprise doit faire de la vidéo je vois que vous êtes vous commencez à arriver un petit peu dans le live c'est assez discret il n'y a pas grand monde qui m'a fait coucou dans le live franchement pour le côté un peu interactif et pour avoir moins l'impression de parler seul face à mon écran je ne suis pas contre un petit coucou un petit smiley un petit quelque chose dans le chat histoire de voir s'il y a bien des vrais gens derrière ces chiffres moi vous savez je fais ça pour que ce soit convivial donc voilà si vous pouvez mettre un petit quelque chose dans le chat ça serait sympa ça donnerait un peu plus de chaleur à ce live voilà donc au niveau de la vidéo si on la combine à la recommandation c'est ce qui va nous permettre d'avoir le meilleur le meilleur résultat et je vois que Vanina me fait coucou dans le chat merci Vanina objectivement je ne vais pas te mentir je me sens un peu moins seule parce que voilà je voyais des chiffres apparaître dans ce live mais je ne voyais pas de jambes pas de prénoms et c'est hyper triste parce que ce travail qu'on fait ces lives que l'on construit on prenne tout leur sens à partir du moment où il y a des gens qui interagissent donc je te remercie sincèrement d'avoir ouvert le bal des petits messages dans le chat la vidéo c'est puissant pour délivrer un message et en fait on peut comprendre pourquoi c'est parce qu'en fait elle a une capacité à laisser une trace dans la tête des gens qui est juste assez incroyable et quand on sait aujourd'hui que voilà 80% des internautes se souviennent de la vidéo qu'ils ont vue au cours des 30 derniers jours c'est parce qu'en fait on s'appuie sur une combinaison qui est juste un peu magique la particularité d'une vidéo c'est que l'on voit on entend on lit une information et c'est cette combinaison de ces trois fonctions qui fait qu'on retient le message que l'on a vu en vidéo ce qui n'est pas le cas d'un article qui n'est pas le cas d'une image donc ça c'est bien à prendre en considération c'est qu'en fait dans une vidéo il y a trois particularités presque scientifiques qui font qu'au final on retient le message mieux que sur tout autre support on a des stats alors comme je n'ai pas réussi à trouver d'études en français d'un cabinet français je suis allé chercher un petit peu voir ce qui se faisait ailleurs et aujourd'hui on arrive à savoir qu'en moyenne une vidéo qui est mise sur une landing page donc une page de vente augmente de 80% le taux de conversion donc c'est quand même clairement très intéressant pour un business parce qu'on ne peut pas faire un pass là-dessus donc l'idée c'est vraiment de prendre en considération que la vidéo en tant que média lui-même déjà de base a une influence sur l'activité de votre entreprise donc maintenant qu'on a vu pourquoi la recommandation c'était le meilleur outil et depuis toujours et maintenant qu'on a vu que la vidéo c'était le meilleur moyen on va voir pourquoi en fait en combinant le meilleur atout la recommandation et le meilleur média la vidéo ensemble ça va faire un élément qui va démultiplier votre impact et vous permettre de mieux convertir sur votre page de vente de faire de l'acquisition et de mieux faire comprendre votre activité salut Régis merci aussi d'avoir réagi dans le chat c'est sympa je ne vais pas vous mentir c'est vrai que c'est un petit peu mou ce matin on avait beaucoup plus de personnes qui étaient invitées et il y a beaucoup moins de personnes au rendez-vous donc c'est vrai que repose sur vous beaucoup de pression ceux qui sont présents parce que charge à vous de me mettre un peu des messages dans le chat sinon c'est vrai que ça a l'air un peu triste mais pour autant le travail est fait donc il n'est pas question de s'arrêter en cours de route on va délivrer la valeur jusqu'au bout et voilà on dit toujours que les absents ont toujours tort donc tant pis pour eux pourquoi utiliser les témoignages clients ah salut Mathieu aussi ça fait plaisir de te voir là toujours fidèle au rendez-vous Mathieu qui est aussi là depuis le début qui connaît l'histoire de Charlie donc merci pour le soutien donc pourquoi utiliser les témoignages clients en vidéo je vais vous montrer un petit peu des axes très simples donc déjà pour commencer il faut garder en tête que n'importe quelle personne et je pense qu'ici dans le chat c'est pareil pour vous on préfère toujours voir une vidéo que lire un texte moi quand je vois cet écran là je sais pas ce que ça vous fait chez vous mais entre lire ce long paragraphe et cliquer sur un bouton et écouter une personne parler concrètement je vais directement vers la droite pourquoi ? parce qu'en fait c'est simple les gens sont un petit peu comment dire j'ai pas le terme politiquement correct mais on dit souvent qu'on est un peu flemmard et c'est une réalité on a un temps d'attention qui est quand même assez limité on a énormément de sollicitations tout au long de la journée j'ai pas forcément le temps de lire ce grand pavé texte en revanche écouter Nicolas parler ça me semble beaucoup plus facile et ça me demande moins d'efforts donc du coup l'indice de rétention forcément à gauche il est très faible alors qu'à droite il est très élevé c'est logique je vais forcément avoir envie d'écouter ce qu'il a à me dire et donc il va avoir une capacité à attirer mon attention qui est bien supérieure donc ça c'est très important à le garder en tête dans vos choix que vous prenez puisque ça aura un impact direct sur ce que vous faites sur votre site moi je dis tout le temps que l'humain ah bah justement je vois que Vanina répond dans le chat et elle dit ça rend plus humain c'est exactement voilà le sujet qu'on va évoquer maintenant pour moi l'humain il est au centre de l'attention et c'est aujourd'hui ce qui est le plus important et donc dans votre stratégie vous devez mettre en avant l'humain c'est capital et donc vous voyez dans cet exemple aussi je voulais vous montrer deux types de photos donc jusqu'à preuve du contraire on est encore sur le même principe on a donc deux hommes en photo ils sont globalement souriants tous les deux sauf qu'il va pas me falloir longtemps pour comprendre que la photo de gauche est une personne c'est une photo d'un mannequin qui a été prise sur un site où on a les photos libres de droit et à droite j'ai une vraie personne et j'ai même un prénom encore une fois même effet j'ai forcément plus envie d'écouter ce qu'allait dire Florian à droite que ce mannequin à gauche pourquoi parce que là cette fois-ci on appuie sur un autre biais qui est l'indice d'authenticité il est évident que au plus l'humain ressemble à un vrai humain au plus il est authentique au plus je vais le croire c'est logique la photo en plus à gauche potentiellement je peux l'avoir déjà vu sur d'autres sites et donc clairement je suis pas j'y crois pas donc c'est important aussi de se dire que oui on va mettre l'humain au centre de la stratégie mais il suffit pas de mettre une photo avec un mec ou une nana pour que ça fasse humain il faut aussi mettre des vrais des vrais gens donc ça peut être des photos de votre équipe les photos des dirigeants des vraies photos de vrais gens qui composent votre équipe ou bien des vraies photos ou des vraies vidéos de vos clients et là ça prend vraiment son sens oui je vois Vanina qui réagit aussi dans le chat et qui dit on veut de l'authentique bah évidemment effectivement c'est grâce à cette authenticité forcément que l'indice de confiance évolue également parce que notre job à nous finalement en tant qu'entrepreneur à un moment donné concrètement c'est de faire transformer un prospect en client et pour ça il faut mettre toutes les armes de notre côté pour que le client travaille avec nous et très souvent on se rend compte en fait que quand on a un prospect qui est chaud s'il ne signe pas c'est pas une question de fric c'est pas une question de tarif souvent c'est une question de confiance c'est à dire qu'il est pratiquement convaincu par le discours que vous avez fait mais il lui manque une preuve sociale il lui manque des vrais gens qui vont venir appuyer votre discours commercial pour dire oui j'y crois on dit coucou à Maxence qui vient d'arriver merci d'être là merci pour ton petit coucou dans le chat je suis ravie que tu sois là avec nous ce matin donc effectivement ce qui est important c'est de se dire si il ne me fait pas confiance mon prospect je peux lui dire tous les mots de la terre je peux avoir le meilleur discours le meilleur argumentaire commercial pour autant ça suffira pas il faudra qu'il puisse rappelez-vous ce qu'on a vu au début du live il faudra qu'il puisse se reconnaître dans ses pairs qui ont fait le choix de travailler avec moi et c'est grâce à ça qu'il va se dire ah bah oui mais si un tel a travaillé avec lui ah mais si lui pense ça etc et tout ça me rassure donc le job en fait du témoignage vidéo c'est de rassurer en fait c'est de donner à votre prospect la confiance sociale la preuve sociale que ce que vous vous annoncez c'est ce qui va se passer réellement une fois qu'il aura signé avec moi donc pour rassurer la majorité des gens et d'entre vous forcément vous avez l'habitude de voir ça sur les sites on utilise des avis écrits alors les avis écrits il y a ceux qu'on collecte manuellement il y a ceux qui passent par un tiers de confiance type avis vérifié trust pilot ce genre de choses là alors oui évidemment quand on passe par un tiers de confiance c'est toujours mieux que quand on les demande à la main mais quand on voit ça bon ok on va voir les étoiles on voit que les gens sont contents en même temps en général on met rarement les gens pas contents sur son site donc il n'y a pas une surprise incroyable je vais en lire peut-être quelques-uns et ça va s'arrêter là si je vous propose à droite ce format là en vidéo ce qui est évident c'est que vous allez avoir les biais dont on a parlé tout à l'heure envie de cliquer pour voir ce que la personne a à dire dans la vidéo moi ça m'intéresse plus de savoir ce que Nicolas a à dire Pierre ou Victor plutôt que lire le texte en dessous j'ai envie de l'entendre parler j'ai envie de voir les mots qu'il utilise et surtout il y a un biais qui s'appelle l'identification je vais plus me reconnaître dans le discours d'une personne plutôt que dans un écrit et donc là typiquement encore une fois on appuie sur l'indice de confiance mettre des avis clients en texte c'est le minimum mais l'indice de confiance reste quand même faible parce qu'on sait que ces avis peuvent être potentiellement sélectionnés par la personne qui les affiche on sait qu'en général on montre plutôt les bons avis et surtout bon il n'y a pas c'est un caractère on va dire si ça n'y est pas on va relever que ça n'y est pas mais s'ils y sont bon voilà c'est pas un truc incroyable tandis qu'avec de la vidéo je vais pouvoir écouter ces gens parler de l'expérience qu'ils ont vécu avec la marque et du coup me dire tiens je me reconnais dans ce que dit Nicolas c'est marrant le problème pour lequel il a fait appel à telle ou telle entreprise c'était vraiment le problème que moi j'avais donc je vais écouter aussi peut-être ce que Pierre a à dire et en fait je me rends compte au fur et à mesure que ces gens là vont venir valider en fait les points qui me manquaient pour faire confiance et faire appel à ce prestataire je ne sais pas si dans le chat certains peuvent me dire est-ce que vous avez déjà fait des témoignages vidéo je pense à Vanina Maxence je sais qu'il y a Régis qui était là aussi Mathieu est-ce que vous avez déjà fait des témoignages vidéo de votre côté c'est intéressant de savoir pour moi c'est intéressant de le savoir parce que peut-être que ce que je dis là pour certains ça ne vous surprend pas parce que vous avez l'habitude de faire du témoignage vidéo et peut-être qu'à l'inverse vous n'aviez pas forcément pris conscience de ce pouvoir là et du coup peut-être que ces présentations ces slides vous donnent confiance et vous donnent envie de passer ce cap là en tout cas ceux qui ne l'ont pas fait encore je vous invite vivement à y songer parce que ça a des impacts assez rapides il y a Eric aussi qui nous a rejoint salut Eric ça fait plaisir de te voir ici donc si je résume et pour résumer en plus je vais pouvoir me servir de mon super logiciel qui me permet de me mettre vraiment en valeur et de vous voir encore plus donc si je résume on a d'un côté compris en début de ce live attention parce que là il y a du lourd qui arrive si je résume pour l'instant où on en est on a compris que pour commencer la recommandation c'était la meilleure publicité parce que c'est une publicité qui existe depuis la nuit des temps et que votre client est votre meilleur ambassadeur on a vu pourquoi la vidéo c'était le bon média pour transporter cette information on a vu comment la combinaison des deux avait un impact direct sur l'engagement la crédibilité et la confiance que va porter un prospect à vos propos maintenant je vais vous montrer la partie un peu plus poussée du comment à partir d'un témoignage vidéo je vais pouvoir l'exploiter au maximum pour faire plus de ventes concrètement donc on va voir plusieurs plusieurs méthodes d'utilisation parce que voilà une fois qu'on a un témoignage vidéo il y a des gens qui pensent que voilà une fois qu'ils ont un témoignage vidéo ça s'arrête là on peut bien entendu aller beaucoup plus loin que ça je vous montre dans cette partie quelques bonnes manières quelques bons usages pour pour utiliser les témoignages vidéo et je vois qu'il y a des réactions un petit peu dans le chat merci parce que je sais que c'était un peu compliqué aujourd'hui il n'y avait pas énormément de monde c'était un petit peu mou au démarrage mais merci de de commencer à réagir un petit peu dans le chat je vois ce que dit Maxence le problème avec les avis en texte c'est qu'ils sont potentiellement faux c'est une réalité il y a en dehors des avis collectés par des plateformes type avis vérifié ou Trustpilot beaucoup de gens mettre des avis encore faux et il y a des débats là-dessus il y a eu un article que j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi qui parlait des faux avis sur Amazon enfin c'est un vrai carnage c'est pas très compliqué d'écrire un texte élogé en disant cette formation est incroyable ça a changé ma vie un véritable avant-après c'est facile de l'écrire donc je pense qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des vis-à-vis des internautes qui sont on peut plus les duper comme c'était le cas avant je pense qu'ils font très attention aux témoignages et je pense que justement la vidéo va amener ce levier supérieur de confiance et de crédibilité un petit coucou à Papa Vénère alors c'est marrant Papa Vénère Abdelkader qui me suit sur TikTok ça fait plaisir de te voir ici aussi c'est sympa Mathieu qui dit non c'est un projet au niveau des témoignages vidéo je vois qu'il y en a qui me disent que oui au contraire Eric en a déjà fait Vanina en a déjà fait donc on va dire qu'on a une audience qui est à peu près partagée des gens qui l'ont déjà fait des gens qui l'ont pas fait donc là l'enjeu sur cette partie là qu'on va évoquer maintenant ça va être de donner donc pour ceux qui en ont déjà fait je vais vous donner quelques petites astuces que vous allez pouvoir utiliser déjà avec les témoignages que vous avez déjà pour pouvoir avoir un impact et notamment transformer vos prospects en clients et pour ceux qui l'ont pas encore fait je vous donne un peu d'avance c'est à dire quand vous ferez vos témoignages vidéo vous saurez déjà comment finalement avoir le meilleur retour sur investissement et comment les rentabiliser au maximum en les utilisant avec des petits des petits billets très simples on y va c'est parti alors pour commencer la première chose qui paraît assez évidente et pourtant il y en a plein qui le font pas c'est mettre vos témoignages vidéo sur une page de vente alors sur une page de vente donc je vous montre là sur sur mon écran vous voyez donc moi je l'utilise sur le site de Charlie bien entendu mais je vous ai mis aussi une capture d'écran par exemple du site de Nina Ramen certains d'entre vous peut-être la connaissent elle est pas mal présente sur LinkedIn elle utilise aussi les témoignages vidéo là c'est une agence également pour moi il y a deux manières enfin il y en a plusieurs mais en tout cas il y a deux manières assez cool de mettre en avant moi j'ai choisi de le mettre dès le début donc par exemple dès le début de ma page sur mon site web tout en haut je fais une compilation des témoignages de mes clients ça c'est sympa parce que je trouve que ça donne la possibilité dès le départ à un prospect de se projeter et d'entendre parler à mes clients moi je suis intimement convaincue mais vraiment profondément que les meilleures personnes enfin les personnes les mieux placées pour parler de mon entreprise c'est mes clients j'aime pas trop en fait faire des tirades et des textes très longs en disant qu'on est les meilleurs etc moi je préfère le prouver et donc je le prouve de deux manières la première c'est en créant du contenu pour ceux qui me suivent vous savez TikTok LinkedIn YouTube j'essaie de créer du contenu pour montrer à quel point ce sujet est important pour nous à quel point on s'investit dans ce sujet pour apporter des solutions et aider les entrepreneurs à gagner en crédibilité pour convaincre plus de prospects de faire appel à leurs services et la deuxième manière de faire c'est mettre en avant mes clients je pense vraiment qu'ils sont les mieux placés pour parler de notre professionnalisme et les mieux pour expliquer pourquoi il faut travailler avec moi parce que moi je vais toujours tourner les mêmes arguments tandis que là si je fais parler 10 personnes il y aura peut-être 10 arguments différents qui vont sortir donc moi je l'utilise sur ma page donc en ouverture je fais un petit un petit mix des témoignages vidéo là dans l'exemple sur sur la page de Nina Ramen elles ont fait le bootcamp donc en fait elle elle fait un petit ce qu'on appelle un slider un petit carousel où elle met en avant des témoignages vidéo je suis totalement d'accord avec ce que dit Eric social proof is queen tout à fait enfin on traduit s'il y en a qui connaissent pas trop la preuve sociale c'est la reine bien sûr c'est à dire qu'aujourd'hui au plus haut sur votre site vous allez pouvoir mettre des preuves sociales au mieux ce sera alors pendant des années la preuve sociale c'était mettre des des juste des petits logos pour dire voilà j'ai travaillé avec telle boîte telle boîte telle boîte ah je vois que Fabien nous a rejoint salut Fabien ça fait plaisir que tu sois là aussi ce matin merci d'être passé faire le petit coucou oui tu peux mettre des petits logos donc les petits logos ça va faire genre j'ai bossé avec telle boîte telle boîte telle boîte mais moi je vais vous dire franchement pour une start-up aujourd'hui signer avec un grand groupe c'est pas si compliqué que ça parce qu'en fait dans un très grand groupe quel qu'il soit je vais pas citer de nom il y aura toujours un petit service de ce grand groupe qui pourra te signer une petite presta à 100 balles quoi et c'est pas marqué en dessous du logo si c'est une grosse presta ou pas que t'as fait donc tu peux te retrouver avec des gros 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 logos de marques hyper importantes mais en vrai t'as fait une toute petite presta pour eux donc c'est la frime tu vas dire ouais j'ai travaillé avec telle boîte telle boîte telle boîte en vrai si tu regardes 90% des sites des start-up elles ont tous travaillé avec les mêmes groupes en fait donc moi ça m'apporte pas un truc de malade mental de voir ça en revanche sur les sites quand je vois des vrais gens qui parlent et qui donnent leur avis là c'est différent parce que là c'est beaucoup plus compliqué à répliquer moi je peux piquer le logo d'orange ou de crédit agricole et le mettre sur mon site et dire voilà j'ai fait une petite presta à 100 balles et super je travaille avec cette boîte en revanche je peux pas aller te piquer ton client ce qu'il dit de toi parce que c'est personnel l'expérience qu'il a vécu avec toi il va raconter tellement de choses importantes par rapport à l'expérience qu'il a vécu avec ton boîte ou ton entreprise concrètement ça c'est pas piquable et du coup moi je trouve que cette preuve sociale elle est indispensable et donc je la mets le plus haut possible donc plutôt que mettre des logos que tout le monde a les mêmes plutôt que de mettre des étoiles au final parce qu'on sait que sauf si tu passes par un tiers de confiance 9 fois sur 10 tes avis sont bidonnés et c'est toi qui as choisi ce que tu voulais mettre assume montre tes vrais clients tu verras non seulement tu convertiras plus peut-être même un jour tu me diras merci tu verras que j'étais pas à côté de la plaque parce que moi je peux te dire que ça fonctionne et petite remarque d'Eric dans le chat qui me fait bien sourire il marque avec la BPI la French Tech ça je te confirme ça c'est le combo parfait je mets 5 références de grand groupe je rajoute là dessus le logo BPI French Tech et là dessus j'ai le site le plus impersonnel de start-up du monde en fait parce que tout le monde fait exactement la même chose donc moi sur mon site je vous disais je l'utilise dès l'ouverture en haut sur la capture Nina elle de son côté par exemple elle a fait un carousel où elle va montrer différentes personnes qui parlent de l'expérience ce qu'elles ont vécu en suivant le bootcamp là je vous avais montré aussi une autre capture d'un autre site d'un de nos clients qui lui par exemple fait des mélanges en mettant aussi bien des témoignages vidéo des témoignages écrits un peu comme un wall un mur de preuves sociales donc ça concrètement ce sont des exemples pratiques pour mettre en avant vos témoignages à différents endroits je tease un peu en vous disant qu'on prépare une surprise aussi là dessus mais bon ça pour ceux qui nous suivent vous en serez plus dans quelques temps si d'ailleurs vous voulez être au courant un peu avant les autres pendant depuis le début de ma présentation je ne sais pas s'il y en a qui ont capté mais il y a un petit QR code qui est en bas à droite flashez-le pour vous inscrire je vous enverrai bien entendu les slides de ma présentation mais aussi vous serez au courant avant tous les autres avant parce que je donne toujours la primeur des informations aux gens qui sont qui me suivent évidemment vous serez au courant il y a une petite nouveauté qui arrive et qui devrait aussi bien bousculer la manière dont les témoignages vidéo peuvent impacter vos ventes sur les pages croyez-moi ça va faire mal alors en attendant l'impact premier de la mise en place de ces témoignages vidéo c'est bien entendu d'augmenter le taux de conversion là ça agit sur les points dont on a parlé tout à l'heure ça va rassurer ça va augmenter la crédibilité c'est authentique voilà on est vraiment dans la dernière partie juste avant l'acte de s'inscrire ou d'acheter on est vraiment à ce moment là dans la décision et ces témoignages là vont aider évidemment à convertir au maximum mais ces témoignages vidéo peuvent servir à bien d'autres choses notamment pour vos campagnes ads donc là je vous montre par exemple quelques captures si vous regardez un petit peu les chiffres ce sont des campagnes qui ont été lancées sur Instagram où là concrètement on va prendre le témoignage vidéo on va le diffuser presque tel quel et on va mettre un peu de budget dessus le but c'est d'acquérir de nouveaux prospects donc faire de l'acquisition donc je sais que tout à l'heure il y a Fabien qui est passé je suis passé toujours là quand on parlait de growth donc tout ce qui est croissance dans la partie croissance il y a la partie acquisition évidemment ça fait partie de la croissance pour faire de l'acquisition le témoignage vidéo c'est excellent j'ai toujours une petite anecdote j'aime bien la raconter donc j'espère que ceux qui sont des fois là à plusieurs de mes rendez-vous n'en ont pas marre de l'entendre mais je me permets de la raconter encore une fois quand on a commencé donc mon associé il s'appelait Vincent il a toujours travaillé dans l'audiovisuel il faisait des super pubs hyper quali pour des marques enfin il faisait vraiment un truc des petits bijoux quand on a lancé notre business on a décidé de faire une super pub mais quand je dis une super pub il a mis les moyens il a vraiment fait une super pub peut-être que s'il avait fallu qu'on l'achète cette pub on ne l'aurait pas fait mais comme lui il pouvait le faire et que ça ne nous coûte pas trop cher il nous a fait une super pub la réalité c'est quand on l'a mis sur les réseaux sociaux ça a été un bide sidéral c'est à dire que je pense que si on avait dû la payer je pleurerais encore en fait il y avait zéro rentabilité zéro engagement il ne se passait absolument rien c'était ce qu'on appelle de la pub pure et dure ça ne fait que de la notoriété ça s'arrête là pas d'engagement et donc comme Vincent est un peu comme moi tête de mule et qu'il n'aime pas rester sur un échec il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait modifier dans cette publicité pour que ça marche il n'y a pas de raison que si ça marche pour les voisins ça ne marche pas pour nous et il a entrepris un petit chemin de croix qui a été celui de dépouiller cette publicité à chaque fois donc il a dépouillé il a déshabillé petit à petit donc il a enlevé couche par couche certaines choses donc des effets de l'habillage des logos et il a itéré à chaque fois et au fur et à mesure qu'il dépouillait cette publicité on voyait petit à petit les chiffres augmenter petit à petit voir l'engagement s'améliorer voilà au fur et à mesure qu'il épurait en fait la publicité on voyait les chiffres qui eux de leur côté commençaient à grimper et il a itéré comme ça jusqu'à 8 fois et au bout de 8 fois ce qu'il a fait c'est qu'en fait il a mis juste un témoignage très simple avec une bordure de couleur et ça c'est vraiment je vous raconte une histoire qui est vérifiable et c'est notre histoire vous voyez celle de Thomas là 29 ans à Marseille cette vidéo là dépouillée juste le petit contour de couleur parce que c'était quand même la petite touche un prénom un nom un lieu et on a balancé la vidéo comme ça regardez les chiffres de vue donc évidemment moi j'ai fait cette capture il y a un petit moment donc hors contexte c'est toujours un petit peu compliqué mais c'est juste impressionnant en fait à quel point ça a pris et quand on y repense c'est pas si c'est pas si fou c'est logique même parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'est-ce que je fais je consomme des stories je consomme du Instagram du TikTok j'écoute des gens qui parlent j'écoute du Youtube donc je vais chercher des gens qui parlent et j'ai le choix entre soit des vrais gens soit des pubs soit des influenceurs les influenceurs je sais qu'ils sont payés pour me parler de ça donc j'y crois ok ça peut éventuellement me concerner mais j'y crois moins les marques je sais qu'elles sont là pour me vendre quelque chose en revanche quand je vois la tête de Thomas à ce moment là je me dis pas que Thomas il va me vendre quelque chose je me dis juste que Thomas il va me raconter quelque chose donc je vais écouter Thomas et les gens adorent écouter des histoires donc je vais écouter Thomas et si Thomas dans son histoire il me raconte l'expérience qu'il a vécue avec ma marque et que je me sens concerné par ce qu'il parle par ce qu'il dit et que je m'identifie à lui bah évidemment que je regarde que je like que je clique ça semble assez cohérent et logique finalement c'est un humain qui parle à un autre humain donc j'espère que cet exemple là concret et ce retour d'expérience vous inspire parce que moi concrètement ça a très 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 bien fonctionné et je remarque que ça fonctionne encore très bien et je pense que c'est pas demain que ça va s'arrêter comme ça votre témoignage vidéo il n'est pas quand on est à rester sur votre site internet faites le sortir ce témoignage diffusez-le par exemple sur vos réseaux sociaux typiquement dans une campagne ads vous allez voir l'impact par rapport à vos pubs classiques et vous viendrez me dire si je suis à côté de la plaque ou non et je pense que vous n'êtes pas prêt quand vous allez voir la différence en termes de statistiques c'est assez dingue donc le deuxième biais du témoignage au-delà de l'utiliser sur votre landing page pensez-y dans vos campagnes ads mais surtout ne faites pas l'erreur que font certains ne rajoutez pas de logo par-dessus ne rajoutez pas trois tonnes d'effet parce qu'en fait c'est ça qui décrédibilise et qui enlève ce principe d'authenticité au plus c'est authentique au plus on y croit donc si vous rajoutez des logos et plein de choses par-dessus on y croit moins ça fait publicité on retombe dans le cercle de il y a la marque qui est derrière et qui a décidé de faire ça donc voilà j'espère que ça vous testerez de mettre ces témoignages les plus purs possibles les plus simples possibles et vous m'en direz des nouvelles je vous montre un autre biais d'utilisation du témoignage vidéo et là vous noterez que mon animation de mon slide était toute pétée je ne l'avais pas bien pas bien fait correctement en gros vous pouvez utiliser aussi vos témoignages vidéo dans une stratégie de contenu il y en a qui me suivent peut-être mais si ce n'est pas le cas moi j'ai quasiment basé 90% de ma stratégie d'acquisition sur la création de contenu c'est à dire qu'aujourd'hui je ne dépense pas beaucoup de pubs je n'en fais pas des tonnes du moins il faut que je me perfectionne encore je n'ai pas des résultats de malade là-dessus je commence à faire d'autres stratégies type la prospection on parle beaucoup d'outbound on parle beaucoup de plein de choses comme ça mais on va dire que 90% aujourd'hui de ma stratégie c'est de créer du contenu donc je le crée sur plusieurs plateformes et en fait le témoignage vidéo c'est une bonne manière aussi de venir greffer ça sur vos plateformes là je vais vous montrer quelques captures d'écran ce ne sont pas les miennes ce sont comment certains de nos clients utilisent le témoignage vidéo dans leur stratégie de contenu par exemple il y en a qui font des posts LinkedIn moi je l'ai testé dernièrement et j'ai bien l'intention de continuer aussi là-dessus là dans cet exemple-là Nicolas fait un post où il parle donc d'une prestation qu'il a réalisé et de l'expérience qu'est-ce qui s'est passé en fait d'un cas client et pour appuyer son cas client il fait parler son client juste en dessous en vidéo et donc du coup c'est intéressant parce que ça le met en valeur ça lui permet de créer de la valeur et de montrer en fait une expertise qu'il a mais au-delà de montrer son expertise il y a son client derrière qui vient derrière apporter cette preuve sociale pour dire oui ce que dit Nicolas en quelque sorte c'est vrai et donc ça je trouve ça intéressant comme approche parce que du coup ça vous permet vous de montrer vos forces et votre expertise et en même temps avoir la validation sociale derrière automatique de votre client il y a Clara aussi en dessous qui l'a utilisé de cette manière-là alors c'est pas c'est pas Clara en fait la société s'appelle Antoinfo et ils ont fait parler Clara pardon et Clara vient donc apporter aussi son retour d'expérience sur la prestation qu'elle a vécue avec Antoinfo je trouve ça intéressant voilà sur LinkedIn ça s'y prête bien c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de vidéos encore sur LinkedIn donc je pense qu'il y a un truc pour l'instant qu'il y a la place là-dessus alors je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les jours ou 18 fois par jour mais je pense que régulièrement quand on veut prendre la parole sur certains sujets notamment quand on est entrepreneur ou formateur en ligne ou créateur d'un logiciel par exemple rapidement quand on veut montrer par exemple si on lance une nouvelle fonctionnalité ça peut être cool de le faire parler à un client qui justement a utilisé cette fonctionnalité ça donne du sens je trouve à ce qu'on fait vidéo TikTok ça marche aussi bien là c'était l'exemple d'un Mathieu il s'appelle Mathieu il a partagé sur son compte TikTok des vidéos de ses clients qui parlent de lui c'est une bonne manière aussi de mettre en avant ses clients ça crée un contenu intéressant pour celui qui le regarde et je vous avais pris deux trois à capturer aussi comme une newsletter ou un article de blog là dans l'exemple de l'article de blog pareil vous pouvez construire faire un cas un use case comme on dit un case studies un retour d'expérience sur un cas client ça peut être aussi mettre en avant une nouvelle fonctionnalité parler d'une nouvelle expertise et en dessous à un moment donné placer le témoignage de votre client qui vient appuyer finalement votre propos on avait l'exemple aussi dans une newsletter assez intéressante imaginons qu'un prospect ait encore un peu des hésitations à signer cette newsletter quand elle va partir si elle contient un témoignage vidéo ça peut être un élément aussi qui peut l'aider à prendre sa décision voilà donc ça sont des biais intéressants parce qu'en fait vous appuyez sur une stratégie de contenu donc multi-canal et votre témoignage vidéo ben voilà il peut être sur votre site internet et à plusieurs endroits sur votre site internet pour la partie conversion pure il peut être dans votre stratégie de contenu multi-canal comme je vous l'ai montré là et comme je vous l'ai montré avant aussi sur la partie création d'une campagne ads et donc en fait c'est une manière de bien rentabiliser finalement ce témoignage vidéo et tout au long du parcours de l'utilisateur il va rencontrer votre témoignage vidéo et finalement il va rencontrer votre marque et juste un dernier point sur cette partie stratégie de contenu multi-canal ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça vous aide à mieux faire comprendre votre activité puisque au lieu de répéter toujours vous les mêmes mots et les mêmes arguments ben là cette fois-ci ce sont vos clients qui le font à votre place et donc ça c'est hyper intéressant parce que chacun homme, femme, jeune, moins jeune tech, pas tech va utiliser ses propres mots pour parler d'un sujet en lien avec votre activité directement et c'est d'autant plus fort puisqu'au plus il y aura une diversité au plus il y a une chance il y en a un qui parle le même langage que celui qui va recevoir et qui va voir ce témoignage je mets un petit mot sur notre solution je fais rapide je sais que c'est pas le moment le plus fun pour tout le monde mais au cas où quand même j'en profite pour vous rappeler que moi je gère une entreprise qui s'appelle Charlie et donc Charlie c'est un logiciel qui va vous aider à aller chercher les témoignages de vos clients en vidéo nous c'est très simple on s'occupe de tout vous nous dites qui sont vos clients quelles sont les questions que vous voulez leur poser et après on s'occupe de tout on leur donne les liens pour s'enregistrer on récupère les témoignages vidéos pour vous et vous ensuite vous pouvez les utiliser dans votre stratégie de communication si ça vous choive d'essayer dans tous les cas c'est gratuit il n'y a pas de carte bleue il n'y a pas d'abonnement pas d'engagement vous pouvez créer vos premières missions laisser Charlie travailler récupérer vos premiers témoignages vidéos c'est qu'à ce moment là qu'on vous demandera de mettre votre carte pour récupérer le témoignage mais sinon pour le reste vous pouvez tester totalement la solution si un accès intéresse vous pouvez scanner le petit QR code en bas ou vous rendre sur yourcharlie.com je suis sûre qu'il y a une personne bien volontaire dans le chat qui va bien vouloir marquer l'adresse du site je ne sais pas je compte sur ceux qui sont là et connectés pour donner l'URL du site pour que vous puissiez aller voir nous on a créé cette solution pour aider les entreprises justement à aller chercher ces témoignages vidéos je suis vraiment convaincue aujourd'hui que le problème majeur des entreprises qui n'arrivent pas à signer de contrat c'est un problème de confiance et de crédibilité que la preuve sociale c'est le levier qui peut être différenciant et qui peut faire changer d'avis un prospect et du coup ma manière d'aller vous aider là dedans à gagner en crédibilité c'est de vous soulager sur cette partie là pour aller créer du témoignage vidéo facilement de manière scalable comme on dit c'est un terme c'est un terme qu'on entend beaucoup mais l'idée c'est de vous aider à aller en chercher beaucoup de ces témoignages vidéos et pour pas cher donc s'il y en a qui sont intéressés s'il y en a qui veulent que je leur fasse une démo s'il y en a qui veulent qu'on échange là dessus n'hésitez pas que ce soit en message privé sur LinkedIn ou en me contactant directement sur le site moi je me ferais un plaisir de vous montrer comment on peut vous aider en tout cas voilà moi c'est un truc qui me passionne quand je vois les impacts que ça a chez nos clients et quand on voit ces gens parler de vous c'est un véritable bonbon donc voilà je serai là pour vous aider pour ceux qui ont besoin je précise aussi qu'on n'est pas une agence ni une boîte de production on est un éditeur de logiciel donc ça veut dire qu'en fait ça ne va pas coûter 1000 balles le témoignage vidéo on est plutôt entre 10 et 20 euros le témoignage vidéo donc voilà je voulais vous rassurer aussi là dessus on n'est pas sur des investissements très important donc ça c'est important aussi que vous le sachiez voilà pour ce matin c'était 45 minutes regardez je pense que je n'étais pas trop mauvaise puisqu'on est à 45 minutes et 36 secondes donc en termes de timing ça aurait été difficile de faire mieux donc je pense que j'ai temporisé au max moi je suis dispo si vous avez des questions pour qu'on échange un petit peu ensemble dans le chat je sais qu'on n'est pas très 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 nombreux ce matin mais si vous avez des questions posez-les moi et comme ça on répond en direct ensemble et si voilà je prends quelques questions on y répond et sinon si je vois qu'il n'y a pas de questions je coupe d'ici quelques minutes et j'espère bien sûr que ça vous aura apporté ce live ça vous aura donné des pistes pour améliorer votre communication pour convertir plus voilà donc les slides comme chaque fois si vous si vous flashez le code ou si vous me contactez en messagerie privée comptez sur moi pour vous envoyer les slides du jour pour que vous puissiez à tête reposer les regarder et mettre en pratique chez vous c'était pas simple cet exercice aujourd'hui parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de monde alors du coup c'est vrai que je vous ai mis un peu la pression dans le chat pour animer parce que forcément qui dit moins de monde dit moins d'interactions mais c'est pas grave il m'en faut plus pour abandonner je serai de retour en janvier pour un nouveau live sur LinkedIn et on essaiera de passer à nouveau un bon moment avec surtout 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 beaucoup de valeur pour ceux qui écoutent ces lives parce que sinon on n'a pas de temps à perdre personne n'a du temps à perdre et moi je veux que les gens qui viennent repartent avec quelque chose et qu'ils aient appris ou qu'ils aient des idées et là ça donne du sens à ce que je fais la question de Eric les vidéos récupérées sont-elles recoupables ou montables c'est une très bonne question Eric les vidéos que tu vas recevoir dans Charlie sont des vidéos qui sont déjà montées au format vertical et au format story ça c'est ce qu'on te remet systématiquement quand tu reçois un témoignage néanmoins on te donne accès aux rushs originaux donc si tu veux récupérer les rushs originaux et faire toi-même un autre montage avec tu peux il n'y a aucun problème donc nous on te fait un montage tout prêt à diffuser pour 30 services mais tu as quand même les fichiers d'origine à ta dispo merci Mathieu tu fais ça très bien j'essaye franchement pour moi c'est un vrai kiff de faire des lives évidemment qu'au plus il y a des interactions avec vous au mieux c'est parce que moi j'aime pas trop le côté juste voilà je fais ma petite présentation devant mon écran je le fais pas pour moi je le fais pour essayer de d'aider et j'espère que voilà c'est le cas et donc au plus il y a des réactions au plus je sens que voilà ça apporte quelque chose au plus ça donne du sens à ce que je fais sinon voilà je pourrais très bien faire ma petite présentation dans mon coin c'est pas trop mon truc donc voilà moi je prends du kiff à faire ces lives j'ai bien l'intention de recommencer de plus en plus et j'espère que vous inviterez d'ailleurs vos collègues à venir sur les prochains les prochains les prochains lives d'ailleurs le prochain sujet qu'on fera sur LinkedIn en janvier ça peut être assez cool j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens quand ils font des témoignages vidéo ils savent pas quelles questions poser à leurs clients et ça c'est vrai que ça peut être problématique que ce soit en le faisant vous même en faisant appel à une boîte de prod ou bien en utilisant un service comme Charlie à un moment donné il faut bien poser des questions aux clients et donc on a travaillé sur pareil un live qui fera à peu près 45 minutes où on va travailler sur comment poser les bonnes questions et donc là on va essayer de vous donner des pistes pour construire vos questions pour bien comprendre en fait pourquoi il faut poser ce genre de questions à tel moment comment on arrive à faire parler son client parce que c'est pas si facile que ça de faire parler un client donc je pense que ça sera le sujet du prochain live je fais pas de promesses en termes de date mais a priori il y a de grandes chances que ça soit le deuxième mercredi de janvier un truc comme ça mais ça sera Vincent le boss qui me dira si on confirme ou pas cette date mais voilà en gros au niveau du sujet on sera sur comment faire parler vos clients avec des conseils là dessus merci pour tous ceux qui me mettent des petits remerciements dans le chat parce qu'on était peut-être pas très nombreux mais par contre je reconnais que tout le monde pratiquement a pris la parole et donc ça c'est ça c'est cool j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour développer l'utilisation des témoignages vidéo pour faire des vraies preuves sociales qui vont vous aider à convertir vos prospects en clients je pense que ce live va être en replay donc si vous avez si vous avez des gens à qui vous pensez que ça peut servir et je suis sûre que vous connaissez des entrepreneurs autour de vous qui ont ces problématiques de crédibilité allez-y partagez le replay de ce live auprès d'eux dites-leur de prendre ces 45 minutes pour écouter ce qu'on s'est dit parce que voilà c'est aussi comme ça ça vit en dehors des 45 minutes de directs je vois qu'il y a des copains qui arrivent il y a David Edmond cœur sur vous ça me fait plaisir de vous voir arriver maintenant effectivement vous arrivez pour la fin mais comme le replay il sera disponible j'espère que vous prendrez le temps de regarder et de le partager à votre entourage moi c'est comme ça que le live vit et continue à vivre à côté bon ben voilà et s'il n'y a pas d'autres questions je vais je vais gentiment me diriger vers la fin de ce live et vous souhaitez à toutes et à tous une belle fin d'année parce que mine de rien ça se rapproche Noël c'est la semaine prochaine donc je vais vous souhaiter de profiter de ces fêtes de fin d'année auprès des vôtres de passer des bons moments de vous reposer un peu pour certains parce que 2023 arrive vite et qu'il faudra qu'on soit tous au rendez-vous en 2023 pour continuer à avancer donc prenez bien soin de vous de vos proches comme je dis souvent je dis amusez-vous bien et travaillez bien je pense que les deux doivent cohabiter ensemble avec plaisir pour vous retrouver en janvier pour un prochain live sur le sujet de comment faire parler vos clients merci vraiment d'avoir été là ce matin et j'espère vous voir à très bientôt et voilà quoi allez ciao ciao C'est parti.